Coucou les amis, alors moi c'est Yoyo, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vis en République Dominicaine, ça fait maintenant 8 ans que j'ai ouvert cette chaîne pour expliquer comment se passe aujourd'hui, en 2023, la République Dominicaine, car bien évidemment la personne qui est venue il y a 10 ans, et bien ça a totalement changé. Alors je passe les détails, si vous voulez me connaître un peu plus, je vous invite à aller voir les autres vidéos déjà postées sur ma chaîne. Et ça va aussi vous permettre de savoir un peu plus sur la République Dominicaine. Alors pensez à vous abonner et c'est parti. Alors en ce moment c'est la saison forte, donc pas mal de réservations, et donc la question qui revient souvent c'est est-ce que je peux sortir de l'hôtel, est-ce que le pays est dangereux, oui ou non. Alors bien évidemment, je sais quand vous allez dans une agence, que ce soit en France ou au Canada, peu importe, le truc qui revient le plus souvent, la phrase c'est ne sortez pas de l'hôtel, c'est dangereux, faites attention à vous. Ce qui m'énerve le plus c'est quand vous allez à l'agence, quand vous parlez avec ces personnes dans l'agence, et bien je ne veux pas faire une généralité. Mais la plupart, ils n'ont pas mis les pieds, mais même pas une seule fois en République Dominicaine. Je vous ai expliqué sur mes dernières vidéos, la République Dominicaine est en train de faire un gros boom, et ce n'est pas pour rien. Vous avez plus d'étrangers, beaucoup de français, beaucoup d'étrangers, et ce n'est pas pour rien. Ici à Punta Cana, c'est une ville de tourisme, c'est pour les touristes ici à Punta Cana. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Si vous voulez sortir de l'hôtel, prenez votre Uber et allez-y. Oui, quand vous allez voir cette agence, elle vous dit de rester à l'hôtel, pourquoi ? Ça permet de gaspiller tous vos sous, et ça coûte excessivement cher à l'hôtel. Ça permet de gaspiller tous vos sous dans l'hôtel. Rien qu'à l'entrée, l'entrée, de l'entrée au lobby, la plupart, donc je ne dis pas tous, surtout les nouveaux, je parle d'hôtel, vous devez faire au moins, mais vraiment, au moins 5 km pour arriver au lobby. La plupart interdisent l'entrée aux autres tours opérateurs. Je prends un exemple, j'ai besoin de venir vous chercher en tant que tour opérateur à l'hôtel, je n'ai pas le droit d'entrer. Pourquoi ? Pour vraiment, pour vous garder dans l'hôtel, et ça va vous permettre après, par la suite, d'acheter tout à l'hôtel, que ce soit cher ou pas. Donc vraiment, ici, en tout cas, à Punta Cana, je parle de Punta Cana, n'hésitez pas à sortir à 2h du matin, à 3h du matin, peu importe. Je ne dis pas qu'il y a des problèmes partout, mais ici, Punta Cana, ce n'est pas plus dangereux que Paris ou Marseille. Et je vais vous dire quelque chose, alors que vous n'allez peut-être pas me croire, mais quand je parle avec les touristes que je reçois ici, donc je leur dis que je viens de France, donc je suis français, et la première chose qu'ils me disent, donc colombiens, américains, peu importe, ils me disent que la France, c'est super, Paris, c'est magnifique. Mais, quand ils sont partis sur Paris, la plupart, ils ont été très mal reçus dans les restaurants, donc on sait très bien que sur Paris, les serveurs, dès que vous ne parlez pas le français, la plupart, ils se braquent, donc ils vous accueillent mal, ou sinon, ils se sont fait raqueter, il y en a, ils ont perdu leur portefeuille dans le métro, ils se sont fait raqueter autour de la tour Eiffel, donc, voilà, c'est dangereux, vraiment, partout, dans tous les pays. Je parle même des routes, là, je vois des messages, oui, c'est dangereux de conduire ici, non, non, je n'ai jamais eu d'accident, je suis en moto, moi, je roule toujours en moto, et je n'ai jamais eu d'accident. Une chose très importante à savoir, vous avez une police pour les touristes, vraiment, ils sont là, vraiment, pour les touristes. Sur la plage, vous avez la marine de guerre, vous avez un problème sur la plage, vous avez la marine de guerre. Donc, c'est vraiment très organisé, il n'y a pas de problème. Au pire, si vous avez un problème, vous m'appelez, j'ai mon Doberman, on va gérer. Elle est mignonne, dis coucou, coucou ! Faites attention, vous n'êtes pas dans votre pays, donc, vous roulez, vous faites attention, c'est tout. Dans une vidéo que j'ai publiée, j'ai expliqué toutes les zones que vous avez ici, à Punta Cana, donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais sur la zone Bavaro, donc, je cible l'impressive, donc, l'hôtel l'impressive, c'est vrai que cet hôtel revient le plus souvent, parce que c'est un très bon rapport qualité-prix. J'ai fait une vidéo sur l'hôtel l'impressive, donc, je vous invite à aller la voir. Donc, cet hôtel est situé en plein centre-ville, c'est le plus proche du centre-ville. C'est vrai que le centre-ville, on n'est pas sur Paris, on n'est pas sur Paris, c'est pas vous sortez, vous avez les magasins, on n'est pas sur Paris. Là, vous allez sortir, quand vous sortez de l'hôtel l'impressive ou l'hôtel Vistasol, c'est la même chose, ils sont à peu près à côté, donc l'impressive premium ou l'impressive normal, c'est exactement la même chose. Vous sortez de l'hôtel, vous tournez à gauche et là, vous avez une place avec les restaurants. Donc, le premier restaurant qui s'appelle le Citrus, je vous invite à y aller, il est magnifique. Quand vous sortez de l'hôtel, donc c'est à gauche. Si vous sortez de l'hôtel, vous allez à droite, vous allez marcher à peu près 15 minutes et vous avez le capitaine Cook. Donc, je vous invite à demander, les Dominicains, ils ne mangent personne, c'est pas comme à Paris, « Eh gazelle, mademoiselle, mademoiselle, eh la gazelle ou en Tunisie ? » Non, ici, ils répondent, ils sont éduqués, mais vraiment, vraiment, c'est choquant, ils sont éduqués et toujours avec le sourire. Donc, demandez, vous demandez le capitaine Cook et ça, c'est vraiment pour toutes les personnes qui veulent manger poisson, poisson, langouste, du poisson. Ok ? Faites attention, c'est à la livre. Donc, si vous prenez une langouste, vous allez dire « Ah, 5 dollars la langouste ? » Ah ouais, mais si vous prenez une langouste de 10 kilos, ben, multipliez, on peut vite monter à la langouste à 100 euros. Donc, faites attention. Donc, c'est à la livre. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont à l'impressive. Après, par la suite, pour les personnes qui sont un peu plus loin de l'impressive, qui seront excentrées du centre-ville, prenez le Uber, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Le Uber fonctionne très bien ici, c'est pas cher du tout. Il vous emmène dans le centre-ville, il vous attend, vous mangez tranquillement au capitaine Cook et après, vous repartez tranquillement. Et la langouste est excellente là-bas. Les personnes à Baiaïbé, vous avez Las Palmas Baiaïbé. Vous avez le logo juste ici. Voilà. Donc, je vous invite à y aller et à manger une bonne langouste. Donc, ça, c'est vraiment pour les personnes situées à Baiaïbé. Vous pouvez sortir aussi. Donc, c'est un petit village. C'est moins grand, beaucoup moins grand que Punta Cana. C'est plus un village. Vous pouvez vous promener à pied sans aucun problème. C'est exactement la même chose que Punta Cana. Donc, voilà les amis. Donc, faites votre avis à vous-même. Si vous voulez sortir, n'hésitez pas, sortez. Si vous voulez rester à l'hôtel, restez à l'hôtel. Il n'y a aucun problème. C'est bon, on n'est pas dans les favelas ici. Il faut arrêter de regarder le documentaire. Il n'y a pas de favelas à Punta Cana. Et c'est sortez, éclatez. Pour tout ce qui est restaurant, je mettrai les noms encore une fois dans la description. Pour tout ce qui est bar, si vous voulez sortir et, je ne sais pas, les danser vraiment typiques, rencontrer les Dominicains pour danser bachata, salsa, denbo, ce que vous voulez, posez-moi la question et je vous dirai où aller. Pour les, il y a des barres, bien évidemment, pour les plus jeunes et pour les plus vieux comme moi. Ok ? Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Et maintenant, vous savez si vous pouvez sortir, oui ou non. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501